On m'explique. Aujourd'hui, on va prêter notre partie de la congélisation pour les valeurs du temps présent. Le présent, elle appartient dans quel mot? L'indicatif. C'est le mot dans l'indicatif. On a le présent de l'indicatif. Quoi d'objectif? Le présent de subjonctif. Le présent de l'impératif. Et le présent du conditionnel. Donc, on a plusieurs 13 ans. On conjugue les verbes dans le temps du présent de l'indicatif. Dans quel temps? Ou bien dans quelle situation? Ou bien dans quelle valeur? La dernière séance, on a traité une partie de la congélisation pour les valeurs du temps de l'imparfaite. Pour traiter ou bien pour conjuguer ou bien pour composer des phrases. Ces verbes de ces phrases qui sont conjuguées dans l'imparfait. Quel imparfait? L'imparfait de l'indicatif. C'est quoi les situations via les valeurs pour conjuguer un verbe dans l'imparfait? Les valeurs. Pour conjuguer un verbe dans l'imparfait de l'indicatif. Parce que l'imparfait, c'est un temps de? De passé. Donc, l'imparfait, c'est un temps de passé. On a une phrase qui a composé une situation via des actions dans le passé. Soit on conjugue ces verbes dans l'imparfait. Ou bien dans le passé composé. Ou bien dans le plus que parfait. Le passé simple, le passé antérieur. Ça dépend. C'est quoi? D'abord, les autres liens. Les acteurs pour conjuguer ces verbes dans l'imparfait. Et la première fois, il se trouve que l'air est le verbe dans l'imparfait. Je ne sais pas si vous ne le savez. La phrase, c'est quoi? On a traité. C'est le passé. Mais quel passé? Voilà. Alors on a le passé. Qu'est-ce qu'on dit pour le passé? Le passé composé. La situation de passé, il existe. Il existe la situation de passé. Il existe le temps de passé. On peut conjuguer le verbe dans le passé composé. Ou bien le passé simple, le passé antérieur. Ou bien le plus que parfait. C'est quoi l'obligation pour conjuguer un verbe dans l'imparfait? Je leur suis collé une note. On a traité dans la dernière séance. Je suis venu dans la dernière séance. On a quatre facteurs pour conjuguer un verbe dans l'imparfait. C'est, par exemple, le premier rédige un texte narratif. On peut dire que c'est un texte narratif. C'est-à-dire, les actions de ce texte narratif. Qu'il explique. C'est prêt à nous, le temps passé. Le temps de passé. Tu n'as qu'à me comprendre, d'accord? J'ai besoin de composer une phrase, d'écrire, de rédiger une phrase, un texte, un paragraphe dans ce qu'on peut passer. C'est-à-dire qu'on peut conjuguer les verbes dans l'imparfait ou dans l'imparfait ou dans l'imparfait ou dans l'imparfait. L'imparfait, il appartient dans les temps du passé. D'accord? Donc, ce qu'il appartient, c'est un peu des caractéristiques pour conjuguer ou bien pour rédiger un texte. Si les verbes de ce texte, il est conjugué dans l'imparfait. Qu'est-ce qu'on a traité la dernière séance? Si vous n'avez pas d'accord, enregistré les informations, vous n'avez pas d'accord de fondre le cours d'aujourd'hui. C'est quoi les caractéristiques? Je ne vous donne pas. D'accord. Aujourd'hui, on va... Une autre opération, aujourd'hui, la fin de la séance, c'est-à-dire qu'on ne vous ajoute pas à celui-là. C'est tous les gens qui ont traité l'information de la gestion. Donc, aujourd'hui, on va traiter une autre partie de la conjugaison. Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs? Je vais vous montrer les valeurs. Je vais vous montrer que c'est le bain. C'est-à-dire, donc, nous avons un exemple de l'indicatif. Je n'ai pas dit l'indicatif. C'est un mot. C'est un mot quand on conjugue les verbes dans l'indicatif. Maintenant, nous avons un exemple de l'indicatif. Je ne sais pas comment on dit le passé. C'est vraiment un exemple. Non, ou les gens qui ont dit le futur, le futur, le temps. Ou les gens qui ont dit le présent, le temps, 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 le temps. Aujourd'hui, non. L'indicatif, le cas général, c'est un mot pour les actions sur les certains. Je n'aime pas les actions sur les certains. Je n'aime pas les actions sur les autres. Je n'aime pas les actions sur les autres. Le passé Ce n'est pas tout. ... пère parfaite. Le present, notre vie. Oui. On tourne ensemble parfaite des temps. On tourne vie. On tourne ensemble comme la vie должно plus sa mort. On tourne à l' kiddingme. On tourne au futur, on tourne à l'entreprise. Donc, c'est pas la même chose. C'est la même chose que cette année. C'est-à-dire que cette année, c'est une année à 8 ans. Mais c'est-à-dire que cette année, c'est 8 ans. C'est-à-dire que les années, c'est-à-dire que les actions, c'est-à-dire qu'il y a 100 % de ces actions, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées. Je pense que c'est un peu plus de choses. J'explique la leçon, vraiment, maintenant j'explique la leçon. Le futur, c'est le futur, j'ai déjà fixé que pour réaliser cette action dans le futur. Donc, les valeurs viennent le présent de l'indicatif. Le cours de la dernière séance, ou bien la séance dernière, on a traité seulement l'imparfait. On a dit l'imparfait de l'indicatif. Mais aujourd'hui, on a personnalisé ou bien spécialisé le temps. Mais quel temps ? Le temps de l'indicatif. Le temps, c'est-à-dire le présent. Pourquoi ? Parce que le présent, c'est le temps de l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel ou l'imparatif. C'est ce qui nous dit. Aujourd'hui, on va traiter les valeurs du temps, du présent. Mais il est le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Ce qui nous dit. Le présent de l'indicatif. C'est un monde. C'est un monde. C'est-à-dire, soit reconnaît des pronoms personnels. Ou bien reconnaît des noms profs. Ou bien reconnaît des noms communs. Ou bien des groupes nominaires. Ça dépend du sujet. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Personnel. Le présent. Le présent. L'imparfait. Le futur simple. Et là, le passé simple. Et quatre composés. Le présent. Le passé composé. L'imparfait. Le plus que parfait. Le passé simple. Le futur simple. Le futur antérieur. Ces quatre simples. Ils expriment des valeurs différentes. Je crois que c'est moi-même. Le présent. Le passé simple. Le futur simple. Ou l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire des valeurs différentes? Il y a une action. Il y a une action. Il y a une action qui est sûre et certain. Dans ce cas-là. On parle dans le présent. J'ai dit l'imparfait. Ou l'imparfait. Le futur simple. Donc, le présent. Donc, le présent. Qu'est-ce que ça veut dire le présent? Le présent. C'est l'imparfait. On va traiter maintenant. Le présent d'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire le présent d'énonciation? C'est-à-dire que voilà des actions qui sont réalisées en même temps. Par exemple, je vais dire qu'est-ce que vous faites maintenant? J'explique la doucement. C'est vrai que j'explique la doucement. Je ne peux pas dire le présent. J'explique la doucement. Il donne la doucement. Il donne l'action et la réaliser maintenant. Donc, le présent d'énonciation. C'est le présent qui est utilisé pour exprimer maintenant une action au moment où il a lieu. J'explique la doucement dans la classe. J'explique maintenant. J'explique la doucement dans la salle ou bien dans la classe. Exemple, je range ma chambre. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, j'explique, d'accord. J'ai une communication avec une amie ou bien n'importe. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qu'il me répond? Je range maintenant. Donc, je range ma chambre. Ici, le narrateur. Ou bien, il n'y a pas de la phrase. Le narrateur. La personne qui parle, qui répond. Il n'y a pas d'autres mots. Le narrateur parle au moment où il range. D'accord? D'accord? Au moment où il range sa chambre. Présent d'énonciation. Donc, maintenant, quand on conduit un verbe dans le présent de l'indicatif, on a l'énonciation. C'est-à-dire la personne qui fait la phrase. Maintenant, j'explique la leçon. Alors, quand je range en même temps qu'on conduit la phrase. Deuxièmement, on a le présent d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire le présent d'habitude? C'est le présent. C'est le présent. D'accord? Qui est utilisé pour exprimer une action qui se répète. C'est l'action qu'on a fait. 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 Il se lève chaque jour à 6 heures du matin. Donc, ce cas-là. Par exemple, quand on a dit, on a dit, on a dit, il se lève chaque jour à 6 heures du matin. Quelqu'un qui pose la question. Ah oui, Amal, il se lève à 6 heures du matin. C'est l'action qu'on a fait. C'est l'action qu'on a fait. C'est l'action qu'on a fait. Mais on a répond dans le moment que l'on parle pour une action d'habitude. Si l'on parle, on a dit, on a dit, on a dit, la personne qui arrive à 6 heures du matin. voilà. Voilà, c'est le présent qui est utilisé pour exprimer une action de répète. et puis, on a dit, on a dit, on a dit. on a dit, on a dit, on a dit, c'est très simple.